Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut manipuler en JavaScript un fichier SVG sur une page web. Comme fichier SVG, je vais utiliser ce petit schéma que j'ai représenté ici. C'est ce qu'on appelle un diagramme de veine, c'est-à-dire qu'on a trois ensembles ici de pièces de théâtre. Chacun des ensembles correspond à une bibliothèque numérique en ligne. Vous voyez les noms ici, et puis à l'intérieur, vous avez les femmes dramaturges qui sont présentes dans ces différentes bibliothèques. Et à chaque fois, le nom représente le nombre de pièces dans chaque bibliothèque. Et ici, vous avez celles qui sont présentes à la fois sur libretheatre.fr et théatreclassique.fr. C'est donc cette image que je vais télécharger au format SVG. Il y a plusieurs options, dont le SVG. Et que je vais inclure dans le site que je suis en train de préparer. Voilà, ici, dans les fichiers imagetheatre.svg. Et j'ai mon code qui se trouve ici, mon code de fichier index.html, où dans un premier temps, je vais juste charger ce fichier SVG, vous le voyez ici, comme arrière-plan de mon bloc div qui se trouve là. Alors, si je fais ça et que j'actualise mon fichier, eh bien, j'ai en effet mon bloc div qui apparaît. Si je clique du droit que je fais inspecter, en effet, j'ai mon bloc div et en background image l'image SVG. Comment je pourrais charger ce fichier SVG de façon alternative ? Alors, déjà, je pourrais le mettre dans une balise IMG en l'indiquant dans la source. Alors, je vais faire ça, peut-être mettre un attribut alt aussi. Et commenter cette balise div pour voir seulement le résultat de mon code en mettant dans la balise IMG. Alors là, je vois que la balise IMG, comme elle prend la totalité de la page en largeur, eh bien, elle s'adapte en fonction de la largeur. C'est déjà mieux, mais je ne peux toujours pas manipuler l'intérieur du SVG en JavaScript. Alors, pour cela, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fichier SVG, c'est en fait un fichier de code qui ressemble presque à du HTML. Si vous l'ouvrez avec code, vous voyez qu'il y a tout un système de balise. Alors là, VS Code n'arrive pas à reconnaître la totalité. En fait, il nous raconte ici qu'il y a des lignes qui sont un peu trop longues pour lui. Alors, peut-être déjà, ce qu'on pourrait faire pour éviter ce problème de ligne longue, c'est revenir à la ligne à chaque fois qu'il y a une balise. Vous voyez déjà, là, c'est mieux. Ça, je peux l'automatiser en faisant CTRL H pour un rechercher remplacé automatique. Et je devrais réussir à dire qu'à chaque fois que je vois un inférieur, eh bien, avant le inférieur, je vais insérer le caractère qui me dit retour à la ligne, c'est-à-dire anti-slash N. Essayons ceci. Ah non, il n'a pas aimé, il a mis des vrais anti-slash N. Il faut peut-être que j'active ici ce qu'on appelle les expressions régulières. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'enlève l'anti-slash N que j'avais mis à la main, j'enregistre. Je peux vérifier que je n'ai pas cassé mon image en faisant ceci, puisque j'ai juste inséré des espaces entre mes différentes balises. Et, eh bien, désormais, en fait, l'idée, ça va être de récupérer ce code et de l'insérer dans mon code HTML. Alors, on peut regarder un petit peu les différentes balises qui se trouvent à l'intérieur de la balise SVG. Vous voyez qu'il y a par exemple ici une balise PAF qui va probablement représenter un chemin. Alors, en fait, il y a beaucoup de balises PAF. Et si je descends tout en bas pour en voir d'autres, à la fin notamment, alors non, je ne vois pas grand-chose. Peut-être que je peux essayer de chercher des mots, genre le mot VEN. Eh bien, non, je ne le retrouve pas non plus. Peut-être parce qu'il a été converti en forme et non plus en texte. Alors, je regarde quand même par ici. Non, je n'ai pas l'impression de le trouver. Oui, ça m'intonne quand même un petit peu que cette conversion ait lieu, mais apparemment, ça a été le cas. Eh bien, on va essayer. On va copier le code du fichier SVG et on va le coller. Alors, à nouveau, je vais commenter ma balise IMG. Je vais peut-être le mettre à l'intérieur d'une div quand même. Et donc, je vais coller mon SVG à l'intérieur. J'enregistre. Et là, eh bien, je veux réactualiser mon fichier. Ce n'est pas ça que je veux réactualiser, c'est la page web. Alors là, je vois que ça fonctionne toujours, alors que j'ai bien mon SVG qui se trouve dans la div. Est-ce qu'il s'adapte toujours à la largeur ? Eh bien, oui, puisque ma div est en 100% de large. Et alors là, le truc qui est super, c'est que si vous ouvrez, eh bien, vous voyez l'intérieur du SVG. Et surtout, eh bien, vous pouvez naviguer à l'intérieur en voyant les différents éléments. Et donc là, par exemple, en voyant que ce path-là, eh bien, ça va correspondre au cercle qui est là. Je peux aussi carrément inspecter. Vous voyez, ici, en effet, j'ai cliqué sur le cercle pour savoir quel path correspond à ce cercle. Ou pour celui-ci, même chose ici. Et donc, sachant cela, eh bien, je peux espérer pouvoir manipuler tout cela avec du jQuery. Alors pour cela, il va peut-être falloir que j'arrive à identifier chacun de ces past, enfin, chacune de ces balises. Alors peut-être pour voir déjà à quoi correspondent ces différentes balises et que veulent dire les différents attributs. Eh bien, pour ça, je vous invite à utiliser la documentation de SVG dans MDN WebDocs. Vous voyez, il y a un petit tutoriel SVG. On a même les bases ici. Alors peut-être les éléments SVG, comme ça, vous aurez un petit aperçu de tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez en particulier qu'on a des balises A et donc qui permettent de faire des liens comme en HTML sur nos éléments, des liens per texte. On a des circles et les paths dont je vous parlais qui sont ici, qui vous permettent, si vous regardez un peu la documentation, de comprendre cette suite de coordonnées, comment c'est géré. en fait, ça indique les différentes coordonnées successives du chemin, enfin, de la forme qu'on est en train de définir. Alors en fait, ce n'est pas forcément explicite ici, la documentation, mais au pire, vous utiliserez d'autres sites pour vous renseigner davantage sur ces différentes balises si vous voulez les modifier à la main. Alors on peut quand même essayer, je vous le disais, de repérer ce cercle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici pour récupérer le début de ce code et retrouver quelle est la ligne correspondante. C'est celle-ci. Donc là, je vais lui donner, par exemple, une classe. Alors je vais à la fois lui donner la classe Circle pour dire que c'est un cercle et puis Circle 3 pour dire que c'est le troisième cercle. Je vais copier ça, enfin, je vais faire la même chose pour ce cercle-là. Donc à nouveau, je copie le début pour le repérer correctement. Visiblement, c'est la ligne qui se trouve deux lignes avant. Donc je vais coller ici Circle 2 et pour le dernier qui se trouve là, je procède de même. et je le repère grâce au début à nouveau. Oui, en fait, j'aurais pu le deviner que c'était encore deux lignes avant. Et bien, on va mettre le 1 ici. Et donc, maintenant, je vais pouvoir manipuler ces différents éléments en jQuery. J'ai déjà inclus mon code qui me permet d'écrire du jQuery. et donc, je peux, par exemple, sélectionner tous mes cercles et puis, voyons voir ce qui se passe si je lui dis de les cacher. Eh bien, ça ne marche pas du tout. Alors, pourquoi ça ne change rien ? Eh bien, parce qu'en fait, je me suis trompé de cercle. Vous voyez que juste en dessous, j'ai une autre forme qui ressemble et qui est vraiment le cercle qui m'intéresse. D'ailleurs, vous remarquez, vous voyez, dans les attributs CSS en dessous, que celui-là, il a effectivement un attribut CSS qui m'indique cette couleur de ligne autour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes différentes classes à chaque fois à l'élément qui est juste en dessous, qui correspond vraiment au cercle qui apparaît. L'autre, en fait, c'est un cercle qui n'apparaît pas. Il y a une sorte de fond blanc du cercle qui a la couleur qui m'intéresse. Et donc là, si j'enregistre et que je réactualise, eh bien là, en effet, je remarque que mes cercles ont disparu. Alors, peut-être que ce que je veux faire, ce n'est pas les faire disparaître, c'est plutôt changer un attribut. Alors, vous voyez, je vous faisais remarquer que la couleur était définie en CSS. En fait, vous voyez, si vous regardez la balise, qu'ici, vous avez un attribut HTML stroke qui contient exactement la couleur qui nous intéresse, la couleur du chemin. Vous voyez qu'il y a aussi, ici, un attribut stroke width, qui est à 3 pixels à l'heure actuelle. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on change la couleur de stroke, c'est-à-dire l'attribut stroke, on va la mettre en rouge, cette couleur, donc mettre l'attribut en red. Si je réactualise, en effet, j'ai changé mes couleurs. Et puis, ce qu'on pourrait faire peut-être aussi, c'est détecter que si on clique sur un cercle, eh bien, on va lui changer son épaisseur. on va la mettre plus grosse, une épaisseur de 10 pixels. Donc, pour ça, je détecte que j'ai cliqué sur mon cercle en faisant un détecteur jQuery sur la classe circle, puis je vais donc appeler la méthode on, je détecte le clic, dans ce cas-là, j'exécute une fonction qui va prendre en entrée mon paramètre E, qui est l'événement déclenché. et ici, eh bien, que vais-je faire ? Je vais récupérer ce cercle sur lequel j'ai cliqué en utilisant le sélecteur 10, et puis, je vais, on voulait faire quoi ? On voulait changer sa largeur, son épaisseur, c'est-à-dire l'attribut strokeWidth. Donc, cet attribut strokeWidth, premier paramètre, le nom de l'attribut que je veux changer, deuxième paramètre, la taille que je veux lui donner, eh bien, on va mettre 10 pixels. Essayons de cliquer et en effet, l'épaisseur du cercle s'est augmentée. Alors là, visiblement, ça ne marche pas pour celui-là, mais ça marche pour celui-là. Alors comment ? Ah voilà, je n'avais juste pas cliqué au bon endroit. Et donc, eh bien, voilà, j'ai réussi à manipuler, finalement, à rendre interactifs mes différents cercles en fonction d'une action de l'internaute, c'est-à-dire d'un clic sur le cercle. de l'internaute.